Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous en direct du Salon des maires et des collectivités locales. Nous sommes sur U2PTV et on va vous accompagner durant ces trois jours avec toutes les thématiques qui vous concernent au quotidien. Et on va parler maintenant de l'accès aux soins en milieu rural. Voilà un énième chantier qu'il faut absolument faire avancer puisque c'est vrai que depuis 30-40 ans, les déserts médicaux sont toujours là malgré les promesses, malgré les mesures. On rappelle quand même ce que François Hollande avait dit en 2013. Ils voulaient un accès aux soins urgents en moins de 30 minutes dans les milieux ruraux. On n'y est pas, c'est clair. Et dans ce contexte, c'est vrai que les infirmiers, les infirmières libérales, les médecins libéraux ont un rôle absolument central à jouer. C'est peut-être même l'avenir de nos campagnes qui se joue avec les libéraux. On va en parler avec nos invités Bertrand Bouix. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député du Calvados et auparavant, vous étiez pharmacien à Bayeuf. Donc, tout à fait légitime, bien sûr, pour nous parler de toutes ces thématiques-là. Et puis, dans un instant, nous sommes en direct, donc on va tout vous raconter. Mais nous avons un invité qui est un tout petit peu en retard, qui arrive là dans un instant. Il dit, ah ben, le voici, vous voyez, voilà. Ça, c'est le direct, messieurs, dames. Il arrive à l'instant. C'est Sébastien Guérard, co-président des lignes de la santé. C'est une structure interprofessionnelle qui a été fondée en 2011 par 11 syndicats représentatifs de professionnels de la santé. Merci d'être avec nous. Bonjour. Et vous êtes également président de la Fédération française des masseurs, kinésithérapeutes et rééducateurs. On va peut-être commencer par un bilan, une observation globale. On a l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, que la situation ne s'arrange pas, qu'elle empire même. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est la réalité et à quoi c'est dû ? Alors, vous dire s'il y a l'empire, je ne sais pas. En tous les cas, la pénurie, elle est bien réelle. En quelle proportion ? Eh bien, je pense que chaque Français le constate quand il cherche à rencontrer un professionnel de santé. Et cette situation ne date pas d'hier parce que moi, j'étais étudiant en 1992 en pharmacie. Et j'ai pu constater progressivement le système se dégrader au fur et à mesure. Et ça, je pense d'entrée de jeu qu'il faut expliquer les raisons profondes qui ont été celles d'un contingentement des professionnels de santé. Moi, je l'ai vécu quand j'étais étudiant et que j'ai passé mon concours. Il y avait, c'était à Châtenaim à l'abri, de mémoire, on devait prendre 1500 étudiants et on en récupérait à la fin simplement 250. Donc, ça vous donne en fait le nombre de professionnels dont on s'est privé chaque année sur ces sujets. Donc, pour être concret, qu'est-ce qu'on a fait ? Puisque je suis là aussi à mon titre de parlementaire, on a voté en 2019 la fin du numerus clausus. Et ce numerus clausus qui a été arrêté, on a enfin des nouveaux contingents d'étudiants supplémentaires, mais qui n'arrivent qu'en 2021. Donc, vous voyez le temps que ça met à se mettre en œuvre et donc on augmente ce nombre d'étudiants. On doit avoir une progression d'à peu près 15%. Mais si on prend un médecin pour lequel il faut à peu près 10 ans pour former un médecin, on voit que dès lors, il va falloir attendre au moins une dizaine d'années pour obtenir un nombre suffisant de professionnels de santé. Donc, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait le maximum pour concerter avec d'autres professionnels de santé pour voir comment on peut collégialement trouver des solutions. Sébastien Guérard, quels sont les problèmes profonds selon vous aujourd'hui ? C'est le manque de moyens ? C'est la non-attractivité des territoires ? C'est les salaires ? C'est les vocations ? C'est tout en même temps ? C'est tout en même temps et puis je pense qu'on arrive à un point de rupture. Un point de rupture d'un modèle qui aujourd'hui est dépassé, périmé et qui est le structurocentrisme et le médicocentrisme. Et en réaction à ça, aujourd'hui, on se rend compte que parmi les solutions qui sont proposées pour essayer de colmater le problème, parce que j'ai l'impression qu'on essaie de mettre des rustines, il faudrait une réforme finalement organique pour repenser tout le système de soins et passer d'une logique du tout curatif vers du préventif. Donc on a un signal qui nous a été envoyé avec le nouveau ministre de la Santé, mais faut-il encore passer à la mise en œuvre ? Et puis surtout, passer d'un système où on s'inscrit dans une logique de recours depuis quasiment l'après-guerre, à ce qui devrait être une logique de parcours. Et la vraie question, c'est comment on franchit cette étape et comment on réforme dans le dur, sur le plan organique, toute l'architecture de notre système de santé et surtout, quels moyens on y alloue ? Et la difficulté à laquelle on est confronté aujourd'hui, clairement, c'est la soutenabilité du système. La France engage peu ou pro 12% de son PIB dans le système de santé. Est-ce que c'est suffisant ou pas ? Je n'ai pas la réponse à cette question, mais est-ce que c'est suffisant pour transformer le système de santé ? Et là, par contre, on a des éléments de réponse, je pense que ça ne l'est pas. Ce qui veut donc dire qu'il faudrait prendre son courage, ses responsabilités, investir sur la transformation d'un système, quitte à réduire dans quelques décennies l'investissement engagé. Mais en tout cas, il y a une véritable réforme en profondeur à faire qui passera par plusieurs étapes. Donc, vous avez parlé de la reconnaissance des professions, c'est indéniable, du décloisonnement entre les professions. Et nous, on appelle clairement, c'est très symbolique comme mesure, mais à bannir du Code de la santé publique le terme d'auxiliaire médico. Parce que c'est une terminologie qui pèse sur l'inconscient collectif et qui aujourd'hui ne permet pas ce fameux décloisonnement. On le voit encore aujourd'hui dans l'actualité, en fait, avec ce corporatisme médical, on peut le souligner quand même, qui s'arc-boute devant un système qui est en train d'exploser. C'est-à-dire que la profession elle-même se cloisonne et donc ne permet pas une bonne implantation dans le milieu. Mais par réaction, et on ne peut pas leur jeter la pierre non plus, par réaction, parce que quelque part, ils souffrent d'une situation dans laquelle ils se retrouvent malgré eux, ce que vous soulignez à très juste titre, c'est-à-dire qu'on a quelque part organisé la pénurie médicale. Vous êtes d'accord avec ça ? Totalement. À cette époque, on a pensé la répartition médicale sous un angle budgétaire, c'est-à-dire moins de professionnels égale moins de dépenses. Or, on sait bien que ce n'est pas comme ça que ça marche. On est d'abord dans le qualitatif et pas dans le quantitatif. Et à compter du moment où on a mis en place ce numerus clausus, on a forcément provoqué la pénurie. Alors, on sait que les généralistes en milieu rural sont très difficiles à trouver dans un premier temps, mais les spécialistes aussi. Alors, on parle des ophtalmos, entre autres, des kinés, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il y a une solution ? Est-ce qu'un kiné de demain, un ophtalmo, va s'implanter dans un petit village de 300 habitants ? Je voudrais rebondir sur ce qui a été fort justement dit. Aujourd'hui, il faut décloisonner des professions de santé. Alors, ça veut dire quoi, décloisonner dans votre esprit ? Par exemple, ça veut dire l'accès direct. C'est-à-dire ne plus être obligé de passer par le médecin. Par le médecin généraliste pour aller voir un spécialiste. Quand on veut consulter un professionnel. C'était dans l'étudio, ça, il n'y a pas longtemps. Bien sûr, c'est mis en place pour un certain nombre de choses de manière expérimentale. Mais en tous les cas, moi, je suis totalement d'accord sur le fait de décloisonner et sur aussi le partage de tâches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin que tout un ensemble de professionnels de santé puissent monter sur des tâches qui peuvent leur être confiées et qui sont indispensables, comme il a été dit, pour faire de la prévention. Parce que la France, souvent, a été dans le curatif. Là, on doit passer dans le préventif. Ça veut dire, par exemple, moi, je suis pharmacien. Et quand il a fallu donner en 2018 la capacité aux pharmaciens de vacciner, ça a été une formidable avancée. Et on voit combien elle a été salutaire quand on a eu le Covid. Parce que du coup, tous les pharmaciens ont pu, du jour au lendemain, aider. Mais je sais aussi que quand j'étais pharmacien, les kinésithérapeutes ont eu l'opportunité aussi de prescrire dans leur domaine un certain nombre d'orthèses. Et tout ça va dans le bon sens. Juste un chiffre avant de vous donner la parole. Il y a l'UFC Que Choisir qui a publié une longue étude récente et qui révèle que 12 millions de personnes vivent loin d'un ophtalmo. Et les chiffres sont encore plus élevés lorsqu'il s'agit d'un gynécologue ou d'un pédiatre. 12 millions de personnes, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Et on ne se prémunira pas de toute façon, et encore une fois, je parle d'une réforme organique, d'une réflexion sur comment aller vers. Parce que c'est ça le sujet. Je pense que vouloir imposer de la coercition et envoyer à tout prix un médecin dans un secteur rural et qui finalement ne souffre pas que d'un problème d'accès aux soins, qui souffre aussi souvent d'un problème d'aménagement du territoire, ne sera pas nécessairement la bonne solution. En revanche, imaginer un exercice multisite avec des vacations sur certains territoires et faire en sorte effectivement qu'il y ait... Mais c'est aussi vrai pour les kinésithérapeutes, les infirmiers, les médecins, les spécialistes, d'aller passer une journée ou deux par semaine, par moment, en fonction de la spécialité. Ça, ça aurait du sens. Donc l'avenir, c'est d'être libéral dans les campagnes. L'avenir, c'est être libéral. L'avenir, c'est être libéral. Et ce qui nous pose beaucoup de questions aujourd'hui, c'est ce sentiment de la remise en cause du modèle libéral. Et avec toutes les réglementations et les problèmes qu'il y a, les induits, les choses comme ça pour les infirmières par exemple. Alors, il y a les soucis de réglementation. Il y a aussi... On parlait de l'hospitalocentrisme. Aujourd'hui, si on fait un focus sur ce qu'on a vu dans les médias de la crise Covid, quelles images les gens ont en tête ? Les gens ont des images de gens sur des lits de réanimation gérés par l'hôpital. Sauf que 90% de la crise Covid a été gérée en ville. Et heureusement, tout le monde ne finissait pas en réanimation. Et la symbolique et la dimension qui tournent autour de l'hôpital, fait qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il n'y a plus la confiance en le secteur libéral. J'ai le sentiment qu'on n'alloue pas les moyens nécessaires pour transformer... En tout cas, pour donner les moyens au secteur libéral pour faire ce qui devrait être son boulot. C'est-à-dire qu'il faut que la ville devienne, et le domicile du patient, le premier hôpital de France. C'est ça l'enjeu de la santé de demain. C'est faire en sorte d'utiliser l'hôpital que pour les cas urgents et à très haute technicité. Tout le reste doit être géré en ville et en secteur libéral. Et aujourd'hui, les solutions qu'on nous propose sur la structuration de l'exercice libéral, finalement, ressemblent peu ou prou à un hôpital. Ça vous parle ? Alors, ça me parle complètement. D'autant plus que... Alors, je serais peut-être moins pessimiste sur le devenir des libéraux. Je pense qu'aujourd'hui, notre pays a besoin des libéraux et qu'ils vont... Ils ne sont pas très encouragés. Pour aller dans le sens de Sébastien Guerra, ils ne sont pas très encouragés. Alors, aujourd'hui, il y a quand même des dispositifs qui commencent à être mis en place. Je l'ai brièvement abordé tout à l'heure sur le partage des tâches. C'est justement déjà un bon mode à la fois de décloisonnement, mais aussi de rémunération, parce que ces tâches qui sont confiées sont aussi des tâches rémunérées. Et puis, il y a un outil que moi, j'ai vu mettre en place quand j'étais pharmacien et qui a été poursuivi quand j'étais parlementaire. Donc, ça, c'est intéressant. C'est les communautés professionnelles territoriales de santé, ce qu'on appelle des CPTS. L'avantage de ces CPTS, c'est qu'elles n'ontent en rien l'esprit des libéraux et de l'exercice libéral, mais elles permettent de coordonner justement tout un ensemble de professionnels. Et sur mon territoire, qui va du Bessin à la Côte d'Onacre, à la périphérie de Caen, il y a une grande CPTS qui s'est mise en place, qui assure la coordination de ces professionnels de santé. Et dans ce cadre-là, on peut, par le biais de la CPM et de l'ARS, envoyer des financements qui vont prendre en charge des missions de prévention. Et donc, on voit bien que ces structures, petit à petit, vont avoir un rôle, on va dire, de support pour aider les professionnels dans leur organisation, que ce soit trouver quelqu'un pour les remplacer, faire de la formation ou mettre en place des programmes de prévention. Alors, l'émission touche déjà à sa fin, on pourrait en parler pendant des heures. Peut-être chacun un tout petit mot, en quelques mots, pour conclure sur ce thème de l'accès aux soins dans les milieux ruraux. Que faire maintenant, là, tout de suite, en quelques mots ? Multiplier les portes d'entrée dans le système de santé et créer la première marche de la coordination. Moi, je vois ce que vous dites sur les CPTS, mais je pense que c'est ce vers quoi il faut tendre. Et si on veut embarquer le plus grand nombre, il faut impérativement reconnaître, rapidement, conventionnellement, les équipes de soins coordonnées avec le patient, c'est-à-dire une coordination clinique de proximité, qui permette aux différents acteurs de se coordonner autour de la prise en charge singulière d'un individu en difficulté. Un dernier mot rapide. Monsieur Atoudi, je pense qu'il faut tirer vers le haut et aider à obtenir une meilleure coordination des professionnels pour permettre de dégager du temps médical, et du temps médical pour chacun. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été sur le plateau d'UDEP TV. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Je rappelle que toutes les émissions que nous enregistrons ici sont en replay sur udep-tv.fr et sur tous les réseaux sociaux de l'UDEP. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. A tout à l'heure.